Alors que François Zardy est décédé à l'âge de 80 ans, les voisons de la chanteuse ont réagi à sa disparition dans les colonnes du Parisien. François Zardy est décédé dans la nuit du 10 au 11 juin 2024. La chanteuse avait 80 ans. C'est son fils Thomas Dutron qui a annoncé la triste nouvelle sur Instagram par ses mots. Maman est partie. Depuis, les hommages se sont alors multipliés sur la toile. Dans le 16e arrondissement, les voisins de François Zardy ont réagi à la mort de l'artiste dans les colonnes du Parisien. Bien sûr que ça me fait quelque chose. Je suis triste, a reconnu une résidente de l'immeuble où vivait la chanteuse au premier étage. Le bâtiment donne sur le boulevard Suchet. François Zardy très affaiblie avant sa mort. Josiane, une commerçante de 65 ans, habitant à la même adresse, a fait part de sa tristesse. Je l'ai vue quelquefois, toujours avec son long manteau noir. Elle marchait doucement, elle était affaiblie, a-t-elle confié sur l'état de santé de François Zardy avant son décès. Elle a ensuite poursuivi, elle ne parlait pas avec tout le monde et disait bonjour par politesse. Ce n'était pas le genre à vouloir discuter. Elle était aigrie, elle n'avait plus envie de continuer à vivre. Des mots qui résonnent avec l'état d'esprit de François Zardy à la fin de sa vie. La chanteuse était en faveur de l'euthanasie. En effet, elle avait écrit une lettre à Emmanuel Macron en décembre dernier pour évoquer ce sujet. On ne la connaissait pas intimement. Si le décès récent de la chanteuse a bouleversé la plupart des voisins, aucun ne semble avoir tissé de lien spécial avec elle. On ne la connaissait pas intimement, a, ainsi, révélé Serge, 70 ans. Deux semaines avant le décès de François Zardy, Josiane a vu Jacques Dutronc. Le chanteur et père de Thomas Dutronc a rendu visite à François Zardy, ce n'était pas bon signe, c'est-elle remémoré. De son côté, Serge a affirmé. Tout le monde savait que ça allait arriver. Ça fait quelque temps qu'on ne la voyait plus. Finalement, je crois que son but, c'était de partir le plus tôt possible. C'est dommage de penser à ça, a conclu Josiane.